Après des années de bons et loyaux services à la Macronie, Prisca Thévenot fait son entrée dans le troisième gouvernement d'Elisabeth Seborn. Ce jeudi 20 juillet, le remaniement a officialisé le départ de ministre de longue date tandis que des visages connus de la Macronie ont enfin intégré l'exécutif. La députée Renaissance de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, porte-parole du parti depuis 2020, succédera ainsi à Sarah El Haïry au secrétariat d'État auprès du ministère des Armées, chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Mais que sait-on de la vie de l'élu, à l'ombre de son engagement politique ? Née à Strasbourg de parents mauriciens venus habiter en France dans les années 1970, celle qui était entrepreneuse avant de se lancer en politique reste très attachée à ses racines. Si est-il à Backel a décidé de se marier ? Je suis revenu aussi avec chacun de mes enfants pour leur faire découvrir, dès leur plus jeune âge, le pays d'origine de leurs grands-parents maternels, confiait la trentenaire au site d'information L'Express. Nue en 2017, à l'occasion de sa première candidature législative. Les confidences de Prisca Teveno en avril 2022, quelques jours avant d'être élue députée, Prisca Teveno s'était confiée à Gala. FR sur sa manière de concilier son travail et sa vie de famille. Je le gère de manière très fluide et naturelle, aussi parce que j'ai un mari qui me soutient énormément. Il a aussi une vie professionnelle bien remplie, il n'est pas en politique, mais il me laisse l'opportunité de le faire, nous avait-elle révélé. Quand j'ai commencé à m'engager en politique, mon premier enfant avait deux ans et mon deuxième avait trois mois. Eux, ils m'ont toujours connu comme ça. C'est naturel pour eux, avait-elle poursuivi. Reconnaissant être une mère poule, plutôt stricte, l'élu insiste sur l'apprentissage des éléments de politesse. Prisca Teveno s'était également épanchée sur les remarques et préjugés racistes auxquelles elle a dû faire face en étant la mère d'enfants métis. On se ressemble, mais mon premier était blond quand il était petit, compliqué. Il est déjà arrivé que dans la rue on me dise, vous direz aux parents qu'il est très joli ce petit garçon, avait-elle raconté, expliquant qu'on la prenait pour la nuit. J'ai eu des réflexions racistes, misogynes, pas agréables, avérées et volontaires, mais ne rendons pas l'honneur à la bêtise en la mettant à l'honneur. La parole et le dialogue sont toujours les maîtres mots, ne soyons pas fermés et repillés, avait-elle prôné dans notre interview. Crédit photo, JB au tissier panoramique